5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party ! Et on commence notre mission avec du bruit, du saut, de l'ambiance Ça fait rappeler une mission qu'on adorait énormément, c'était une mission qui s'appelait Un Europe, Un Europe qui est au retour, et je peux laisser mon ami, Fabrice, nous parler de l'invité de ce soir ! Voilà, moi j'allais déjà dire bonjour à Aetiko Mori, merci d'avoir accepté l'invitation Merci, merci pour la proposition Et voilà, donc je voulais simplement, on va commencer par remercier des gens au début de l'émission et on commence tout de suite Donc j'ai 4 femmes à remercier, Sarah, Liva, Sandra, Naomi et mon copain Louis Alkaïde Je crois qu'il est déjà venu au festival et voilà, et on commence ! Allez, vous êtes sur Fréquences FM, nous sommes dans Only Rock, alors Aetiko Mori, pourquoi ce nom d'artiste ? Alors en fait, c'est un peu Camoulox comme explication, en fait, à la base j'avais un pseudo très con, enfin très couillon, il s'appelait, c'était « Dès la mortée » parce que je suis très fan du film de Michel Soavi, « Dès la mort et dès la mort » En fait, c'est un de mes grands films, c'est un de mes films préférés depuis que j'ai 13 ans Et en fait, c'était un peu concon comme pseudo, enfin les pseudos qu'on choisit sont rarement brillants Mais en fait, j'avais écrit sur le premier album de Bad Trip, en fait, il y avait un morceau qui s'appelait « Ikiko Mori » qui parlait, enfin des gars un peu trolls, enfin qui se faisaient, qui se prenaient pour des guerriers sur internet, mais qui étaient des gros babes tout fragiles En vrai, je ne vais pas dire un peu comme moi, mais en fait, le mot « Ikiko Mori », je trouve que c'est un mot qui est extrêmement joli, qui a une très jolie sonorité, mais qui en fait parle d'un phénomène qui est extrêmement triste, sinistre C'était le contraste entre ce côté, la joliesse du mot et la réalité qu'il y avait derrière Puis on va dire, il y a l'autre raison que ça se trouve, j'espère pas me prendre d'accusation, d'appropriation culturelle ou que sais-je Mais en fait, depuis que je suis gamine, les gens pensent que j'ai des origines asiatiques, ce qui n'est pas le cas du tout Et du coup, j'avais envie de jouer là-dessus Et du coup, c'était de faire une espèce de côté arnaque ethnique Et je me dis, il y a plein de mecs qui draguent un peu, qui fantasment un peu sur les meufs asiatiques Alors qu'en fait, je suis à moitié algérienne et moitié espagnole, donc rien à voir Et du coup, j'avais envie de rigoler là-dessus en fait, de jouer là-dessus en fait, de découper le mot Ikiko Mori Faire un prénom féminin, un peu comme Akiko Yukiko, un prénom japonais assez doux Mori, qui est un nom de famille assez commun, en fait de le découper en deux Et puis ça me correspondait bien, parce que malgré tout, je ne suis pas la personne, même si je suis assez sociable et tout Je suis, genre le confinement dans l'absolu, ça m'allait pas trop mal quoi, on va dire Mais ce qui est bon, sur Mikkel et Soavi, on en discutera C'est un de mes meilleurs amis en Italie Tu vois, je suis très fier que tu sois fier de ce film-là Alors je vais demander, depuis quand tu t'es rendu compte que tu avais envie de chanter ? En fait, il n'y a pas du tout eu de révélation ni rien En fait, c'est juste, comme beaucoup de gens, quand j'étais ado, j'ai prise de passion J'ai découvert le métal, le rock, des trucs, on va dire assez banal pour ma génération C'est-à-dire les trucs genre néo-métal, Korn, Marilyn Manson, tout ce qui sort à cette époque, Static X Enfin, ce qui est néo-métal, les trucs, on va dire, assez MTV Donc j'ai commencé de manière... Mais j'ai poursuivi, du fait que je ne peux pas beaucoup sortir, avoir beaucoup d'amis et tout J'ai fait beaucoup ma culture musicale sur internet Et en fait, moi j'aime bien fouiller, fouiller Donc en fait, du métal, tout ce qu'il y a de plus banal Je me suis mise à découvrir... En fait, j'ai voulu m'intéresser à tout ce qui contenait des guitares électriques Mais du coup, c'est allé... Du coup, il y a eu des ramifications Je me suis intéressée, on va dire, pour faire un mot cliché, à la musique goth Donc j'ai découvert The House, Suxy and the Banshee, Sisters of Mercy Donc j'ai écouté du goth, et en fait, après avoir écouté du goth J'ai fait d'autres ramifications M'intéresser à l'électro, à l'industriel... Ensuite, à la dark folk En fait, du coup, je me suis intéressée à énormément de styles musicaux Et dans les styles musicaux, donc fatalement, comme beaucoup d'ados Moi, j'avais envie de faire comme les chanteurs que j'utilisent dans l'attrait J'avais envie de faire comme Manson, de Malice Cooper Puis comme j'étais quelqu'un d'assez coincé Moi, de voir des gens qui se défoulaient sur scène, je trouvais ça génial Mais à la base, je ne voulais pas spécialement être chanteuse Puis surtout, c'était la pire chanteuse du monde C'était vraiment une catastrophe Même qu'aujourd'hui, il y en a qui trouvent que je chante comme une merde J'ai encore beaucoup de mal à m'écouter Mais en fait, à la base, moi, je jouais de la guitare électrique En pseudo autodidacte On avait fait un groupe qui, en fait, c'était les prémices de Bad Trip Qui est mon seul unique groupe Avec une amie qui jouait de la basse Puis en fait, comme je me suis mise à écrire les textes en français Parce que j'écoutais aussi beaucoup de punk Genre de punk français Je reviens noir, Google 1er Mais aussi beaucoup de trucs alternaux Les garçons bouchés Enfin, tout ce que fait la boucherie production En fait, je me suis mise à écrire les textes Et comme c'est moi qui les écrivais Du coup, c'était à moi de les chanter En fait, c'est un peu par hasard C'est pas du tout une révélation C'est juste une succession de concours de circonstances C'est parce qu'en fait, vu que c'est moi qui écrivais les textes Bah du coup, c'était à moi de les interpréter Voilà, c'est plus facile de les interpréter Qu'on les a créés Bah surtout, enfin, après, on peut être un excellent interprète Par exemple, Bachung était compositeur plus qu'auteur Et c'est fantastique ce que faisait Bachung Edith Piaf, c'était une très grande interprète Même si elle a écrit quelques chansons Ça n'empêche pas On peut interpréter des choses avec Fougu Mais là, disons que ça me paraissait un truc qui coulait de source Voilà, alors d'où vient le nom de Bachung ? Ça, c'est complètement con En fait, on a cherché des noms Un genre de... À la base, on était un groupe de... À la base, au début, ce truc naïf On voulait faire un groupe de meufs Puis en fait, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de meufs qui faisaient de Zik Puis qu'en fait, au final, on n'a même pas voulu être, entre guillemets, sectaire Puis qu'accessoirement, le groupe s'est limite formé presque par hasard Et là aussi, par une succession qu'au cours de circonstances On voulait à la base des noms de flares vénéneuses Puis en fait, on a nous-mêmes trouvé que c'était con Donc on avait réfléchi à plein de trucs Puis en fait, genre, j'ai dit, ouais, c'est bon Ça s'appelait Bad Trip Avec Trip, T-R-I-P-E-S Pour le côté gore Et puis voilà, et c'est tout Puis en fait, c'était pourri Et en fait, tout le monde a fait, ouais, c'est bon, je valide C'est aussi con que ça C'est vraiment... C'est juste faire un jeu de mots de merde avec un côté vaguement gore C'était vraiment limite une blague Mais alors, comment vous êtes restée ? Comment vous êtes rencontrée, alors ? À la base, Bad Trip, en fait, c'était... Ça ne s'appelait pas du tout Bad Trip C'était un projet avec une amie de lycée Quand j'avais 16-17 ans C'était avec moi, je jouais de la guitare électrique, mal Et j'avais une amie qui était bassiste Ma meilleure amie de l'époque Et en fait, on avait commencé à faire des chansons À composer de notre côté sur guitare pro, tout ça Mais genre, on était vraiment le pire groupe du monde, c'était vraiment... C'était pourri, hein ? Puis en fait, elle, elle avait rencontré... Elle, elle s'était mise en couple... Ça, je compare, mais c'était il y a 14 ans, moi Elle s'était mise en couple avec quelqu'un qui est Seth Ou Maitre Hibou, c'est notre guitariste Compositeur, créateur de samples, quota chauve, tatoueur, réalisateur de clips En fait, c'est... En fait, elle était avec ce mec Et en fait, lui, je crois qu'on lui faisait tellement pitié Qu'il nous a rejoints pour nous filer un coup de main Sauf qu'au final, il me l'a dit, hein ? Elle me l'a dit, ouais, en fait, vous me faisiez de la peine Parce qu'en fait, en gros, c'était pourri, mais vous y croyez tellement En gros, on l'a touché Et lui, il était plus pro, c'était un mec... C'était genre le kéké du sud de la région, mais c'était trop la salle Le gars, il connaissait les mecs de Dagobah Genre... Il était plus jeune qu'eux, mais... Mais voilà, c'était un gars qui avait des groupes Qui chantait dans des groupes de desce mélodiques, tout ça Qui était bien plus expérimenté que nous Puis en fait, qui jouait aussi de la guitare Il est venu filer un coup de main Et au final, ma meilleure amie, elle, elle a quitté le groupe il y a 6 ans J'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle Et en fait, Maître Hibou, 14 ans plus tard, il est toujours là D'accord Et en fait, c'est mon binôme Au final Voilà Et donc, autour de lui, c'est dès qu'il est arrivé Qu'ensuite, il y a eu beaucoup de passages au niveau des icos Au niveau des batteurs Mais on va dire, voilà Maintenant, à la base, votre trip, c'était moi On va dire que c'est mon bébé Conçu en GPA ou PMA avec mon ancienne bassiste Et au final, elle, c'est son ex Qui a beaucoup repris les rênes, en fait Qui s'est pris en jeu Parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, ça ressemblait pas du tout Parce que lui, c'était pas du tout ce à quoi il aspirait musicalement Oui, musicalement, c'est vraiment différent quand même Lui, à la base, c'est quelqu'un qui faisait des trucs un peu à la Inflames C'est le genre de groupe de dess mélodique suédois C'est pas du tout ma cam Et en fait, bizarrement, ça a collé entre nous Artistiquement et puis finalement humainement aussi Et comment tu pourrais définir la musique de batterie, Paulin ? Bah en fait, maintenant, je dis en fait, je suis très très nulle pour mettre des étiquettes Donc on dit du choc rock parce que c'est vraiment le terme le plus générique Parce que ça définit aussi bien Alice Cooper que Screaming Jay Hawkins Bien sûr Que, je sais pas, genre Jenny Torturers Ou dans une certaine mesure les Cramps C'est un terme en fait très générique C'est-à-dire, on fait du rock, c'est un truc avec des grosses guitares, ça fait du bruit Et puis il y a un côté théâtral, un peu retirant de pictures chauds du cul Parce qu'à un moment, on nous mettait en métal industriel Au final, industriel, les sourités électro, il y en a presque plus Et je vois pas trop ce qu'on a d'industriel Donc voilà, choc rock Alors, explique-nous, racontons un peu en 2007 C'est en 2007 le premier album, phase terminale Ouais Ouais, en 2007 ou 2008, ouais 2008, ouais peut-être, 2008 Mais alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet album alors ? Là aussi, c'est un accident En fait, à la base, Bad Trip, c'est un épouvantable accident industriel À la base, en fait, on s'est formé en tant que groupe Mais limite sans faire exprès, en fait Par une succession de rencontres de gens qui ont été accrochus Puis, en fait, un jour, on avait deux anciens zikos Le batteur et un ancien clavier Et son frangin qui faisait du clavier dans Bad Trip Et depuis son passage, nous n'avons plus jamais eu de clavier Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec ces individus Ce que sont les clavieristes, qui ont assurément des biens Mais je ne veux pas le savoir Et en fait, eux, ils avaient une pure baraque Ils avaient une putain de baraque avec plein de matos et tout C'était des bourgeois, quoi Et en fait, du coup, on répétait chez eux C'était des conditions royales, ça, on ne va pas mentir Puis, en fait, on avait un copain Qui commençait un peu à tatouner eux, faire un peu du son chez lui Mais de manière totalement... Enfin, il n'y avait aucune velléité professionnelle C'était un petit peu comme ça Puis, en fait, on s'est dit, bah tiens, on a des compos, on va les enregistrer Puis, au début, on s'est dit, il y en avait six Puis, au final, il y en a sept Huit, neuf, dix, puis au final, il y en a treize Et en fait, on a, pour ainsi dire, composé un album Limite sans s'en rendre compte en une semaine En fait, ça s'est fait comme ça Puis, on s'est dit, on va le sortir en CD Puis, du coup, on se renseignait, bah tiens, on le fait presser Et en fait, l'album est, pour ainsi dire, sorti comme ça Presque par hasard, en fait, on n'avait pas du tout conscience C'est pour ça que l'album est, entre guillemets, pas très pro Très spontané, il n'y avait pas du tout Dans notre tête, c'est limite comme si on enregistrait une démo Sauf qu'au final, bah, c'était un vrai album Certes, avec peut-être pas un son Ni même un talent Il y a d'autres noms C'est fait comme ça Et alors, pourquoi le Phase Terminal, là, comme nom ? En fait, deux raisons Une conne et une glauque Alors, la raison conne, c'est que je trouvais marrant Le côté Phase Terminal pour un premier album Enfin, c'est le premier, le dernier Le plus Phase Terminal, c'est parce que je venais juste de perdre mon père d'un cancer Donc, je pense que le terme était en tête Je vois ce que tu veux dire Et alors, pour la création des morceaux, c'est toi qui les a créés en grande partie ? Alors, en fait, on a vachement changé Parce qu'avant, on était très spontanés Maintenant, on est devenus des connards calculateurs Mais à la base, on était très spontanés Donc, en fait, Phase Terminal, c'est un gros bordel Il y a des morceaux Généralement, si les morceaux, ils font moins de 3 minutes 20 C'est moi qui les ai composés Généralement, c'est des riffs où il suffit d'avoir deux doigts pour les faire C'est tellement simple Il y a une certaine morceaux, c'était l'ancienne bassiste qui les avait composés Puis il y en a d'autres, c'était un petit peu tout le monde Comme il dit notre guitariste, un peu à la communiste C'est-à-dire réunion et tout le monde amène sa petite pierre à l'édifice Maintenant, du coup, on a tout centralisé Maintenant, c'est lui qui fait le boulot tout seul et c'est très bien comme ça En fait, c'était vraiment un album rock'n'roll Voilà, en gros C'était vraiment fait spontanément, sans trop de réflexion Ouais, mais bon, il y a eu du son qui est sorti Et puis c'est un album qui vous permet aussi de faire une tournée juste après Ouais, enfin, on avait fait un tour support, mais c'est pas spécialement Ni un truc, je conseillerais ça absolument à personne Parce que le tour support, c'est payer pour jouer C'est ce qu'on propose à des jeunes groupes qui démarrent Et c'est pas spécialement un grand truc Donc on avait fait ça, on était tombés un peu dans ce piège-là On regrette pas de l'avoir fait, on a vu du pays, on a joué avec Six Heat Under Qui n'a absolument rien à voir avec nous Ouais, mais voilà, c'était une expérience à faire, mais ça ne sert à rien Après, c'est très formateur, mais il n'y a pas besoin de passer par là Il n'y a pas besoin de dépenser autant d'argent pour ça, certainement pas Et ceux qui prétendent le contraire, les bookers, c'est faux Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais puisqu'on parle de la tournée, je préfère le dire Sinon, en fait, on a fait des dates, là aussi des dates un petit peu bizarres En fait, notre tout premier concert, en fait, c'est surtout en France Comme on n'est pas à la base, voilà, on est un groupe, on était six sur scène Avec un énorme synthé, c'était un peu n'importe quoi On était habillé en infirmier, en infirmier ou en médecin de la mort Avec des blouses blanches pleines de sang, enfin le truc blanc Très série Z Et notre tout premier concert, c'était en novembre 2007 On a fait la première partie du performeur Jean-Louis Coste Qui présentait son spectacle, Les petits oiseaux chis Donc en fait, il y avait son décor sur scène Donc en fait, on a joué avec la moitié de la scène qui était prise par son décor Qui était sur une sorte d'échafaudage où il y avait tout un tas d'instruments Genre une fausse télévision, des masques, des espèces de peluches crucifiées Tout un tas de symboles et notamment un magnifique chiote rempli de fausses merdes Donc voilà, c'était notre tout premier concert et ça s'est super bien passé, c'est un excellent souvenir Mais voilà, donc on avait fait beaucoup de dates, un peu space On avait joué avec des groupes de grindcore Qui faisaient des perfs en même temps On a fait vraiment, on a eu du mal en fait à trouver des groupes avec lesquels on partageait vraiment une identité En fait, on a fait beaucoup de concerts un peu bizarres On nous faisait jouer avec des groupes de death metal ou de metal symphonique Parce que forcément, je suis une bonzesse Donc du coup, je viens avec... C'est pas du tout méprisant en rapport aux chanteuses de metal symphonique Mais c'est juste cette espèce de naïveté genre On va mettre un concert où il y aura deux chanteuses Quand bien même ces chanteuses, elles ont absolument rien à voir Pas du tout, même univers, mais on va les caser ensemble Et alors ? Bah c'était n'importe quoi Après franchement, humainement c'est sympa, mais c'est n'importe quoi Ouais, mais il faut bien faire des trucs Et le public alors dans tout ça, il était différent suivant les salles, suivant les pays Comment il a réagi ? Le public, le truc qui est drôle, c'est... Nous on avait fait beaucoup de dates en Allemagne Et le truc, on va dire, qui est cool en Allemagne C'est ça, on va dire, d'un point de vue... En fait, le tour support, c'est... Tu perds des milliers d'euros, mais c'est une formidable aventure humaine Et donc en Allemagne, les concerts metal, c'est vraiment une affaire de famille On voit papa, maman, fiston, même la grand-mère avec eux Vraiment des ronds de tous les âges Et puis franchement, c'est vraiment très sympa, vraiment très motivé, chaleureux Très chaleureux, enfin je trouvais que c'était vraiment un public très sympa Ça, c'est absolument rien à redire quoi, c'était vraiment... Mais en France, c'était différent ? En France, franchement, on va dire, nous, on a eu la chance Peut-être par le fait, ce qu'on fait, qui était un petit peu atypique et tout On a toujours eu la chance, on va dire, malgré notre étrangeté Ou le fait de parfois jouer avec des groupes avec lesquels on n'avait aucun rapport Et qu'on aurait pu être très mal accueillis On a toujours eu une relative bienveillance, quoi Il n'y a vraiment pas ce plan d'autre côté là Oui, ce n'est pas grâce à votre énergie sur scène Il y a le fait que je montre mon absence totale de nichons Au final, il y a des gens qui peuvent penser que c'est du racolage à la con Et ils ont complètement le droit de le penser Parce que je ne suis pas con, je le sais, mais... Mais il y a ça, franchement, je pensais que ça allait m'attirer tout un tas de critiques Et bien, même pas spécialement, en fait J'ai même une relative bienveillance rapport à ça Parce que je ne dégage tellement pas quelque chose de sexy sur scène C'est plus, on va dire, de la perf C'est plus de la perf que quelque chose de sexy ou de glamour C'est l'antithèse du glamour, ce qu'on fait Il y a peut-être le fait qu'il y ait de l'humour Il y a un petit effet de surprise qui fait que ça attire la sympathie Je pense qu'il y a ça Oui, et puis vous voulez donner tout ce que vous avez sur scène aussi C'est pour ça qu'il y a aussi la sympathie Disons que l'idée, c'est qu'avec Bad Trip, moi je m'étais dit du fait de fréquenter des performances, d'avoir fréquenté assez jeune des performers D'avoir fait des performances moi-même Notamment avec le fameux Jean-Louis Coste Moi, ce que j'ai toujours trouvé sympa Pour moi, je n'ai pas envie, quand je paye une place de concert Je n'ai pas spécialement envie de voir un prolongement des albums que je peux écouter à la maison Il faut proposer autre chose, je pense Du coup, je m'étais dit, il faut que les gens en aient pour leur argent, qu'ils voient un truc Nous, on avait des copains ou des connaissances qui disaient que par exemple Ils n'aimaient pas spécialement ce qu'on faisait en CD Ça, c'était à nos tout débuts Parce que maintenant, je pense qu'on est plus cohérents Ils disaient qu'ils n'aimaient pas spécialement ce qu'on faisait en album Mais qu'ils aimaient bien nous voir en concert Parce qu'il y avait vraiment un côté théâtral rigolo Un truc un peu punk dans l'énergie, dans la folie Un peu Alice Cooper, des trucs comme ça Voilà, mais sans le budget Ouais, mais ça c'est sûr Mais c'est dans le même esprit C'est un truc un peu fou, voilà De faire un truc un peu marrant Un peu fou, un peu marrant Et c'est ça qui plaît aux gens aussi, ne foutez pas de l'engueule C'est pas comme un mec qui est assis là et puis qui chante Bah non, parce que ça, c'est un truc que je trouve vraiment dommage Parce que je me dis, je vois pas l'intérêt Enfin, si on va, pour moi, si on sort de chez soi C'est déjà que les gens, on va dire, ont du mal à sortir des fois de chez eux Ils vont pas spécialement voir des petits groupes et tout Autant les motiver, leur proposer une expérience Et pas juste, leur proposer une vraie expérience de scène Et pas juste une version de l'album copier-coller Mais avec du Larsen, des problèmes techniques, en plus quoi Ouais, c'est ça, elle met les différences des morceaux Sur scène, avec le album, il y avait une grosse différence Une grosse différence ? Oui, au niveau des morceaux Pas spécialement, parce qu'en fait, le truc, c'est que suite au départ de notre clavieriste En fait, maintenant, on utilise des samples, ce qui est beaucoup plus pratique Ce qui est beaucoup plus pratique parce que ça fait un être humain moins à gérer Donc, ça fait toujours pas de prix Donc, il y a un peu moins de spontanéité, on peut moins délirer Mais maintenant, on essaye quand même Enfin, notamment parce que là, de toute façon, on a que ça à foutre Vu qu'on est pas prêt de remonter sur scène Du coup, il y a 7, notre guitariste, qui en profite pour retoucher un peu les vieux samples des albums Et comme ça, on proposera des versions au live qui sont différentes Par exemple, là, depuis un an ou deux, on rejoue quelques morceaux du premier album Mais il a retravaillé les samples De manière à ce que le morceau soit différent de l'album et soit plus punchy Et qu'il se fonde un petit peu mieux parce que notre style a quand même On a quand même un peu évolé, un tout petit peu On essaye de faire en sorte que ce soit un peu plus cohérent avec ce qu'on fait aujourd'hui Donc du coup, de faire, de donner un coup de jeûne aux vieux titres Mais toi, tu adores la scène ? Ah bah oui, ça me manque ! T'adores te défouler sur scène ? Ah bah oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui est très fatigant Mais ça fait tellement, c'est fatigant, c'est stressant, mais c'est un tel bonheur Et puis quand ça se passe bien, quand on voit l'accueil des gens C'est vrai que ça fait un peu démago de dire ça, j'ai l'impression Mais c'est vrai que c'est un bonheur Ça rend les gens heureux quand ils te voient sur scène et tout ça Heureux, je sais pas C'est bonheur, c'est un sentiment complexe Ils ont la banane Si les gens me disent qu'ils ont passé une bonne soirée, qu'ils ont rigolé, qu'ils ont dansé, je suis contente Voilà, c'est le principal Donc je sois contente de moi aussi, de me dire, parce que ça peut arriver aussi des fois d'être pas content de soi La lave est endormie dans sa blanche de mouillette Le genre de silhouette que l'on épile de sa fenêtre La lave est endormie dans sa blanche de mouillette La douceur des sombires et l'épilé des craquemales Quand on rêve et crédit une tripe de parentale Son vie c'est sa malice Remue dans mon bas mentre Qu'il est gorge ou éventre Je veux être sa complice Déchelée de l'envie Tronçonneuse au fusil Je préfère les choisir Les griffes de la nuit Rock me free Leave my comfort Je donnerai ma vie Pour des tueries made in 18 Tu te torture pas ! Pour s'éminer ses belles gamines Des chambres en ligne Pour ses p'tits coups de parfum Hop-cord Freddy me foutra au pieux Trois-cœurs S'égroupe sur ma peau d'albâtre Plongeons dans les interstices Sept-dix-huit Des chambres en ligne Des chambres en ligne Tronçonneuse au fusil Je préfère les choisir Les griffes de la nuit Trois-cœurs Les griffes de la nuit Les griffes de la nuit Je donnerai ma vie Pour des tueries made in 18 5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party Écoute ça, écoute ça Et sa fréquence est faible C'est pas elle Fréquence Eiffel Let's start the party La lave elle endormie dans sa blanche de mes bêtes Le jour est de silhouette que l'on ait pied de sa fenêtre La douceur des sombris et l'oubli des craquemars Quand on rêve et crédit une tripe de parentale Son vie c'est sa malice, remue dans mon bas mentre Qu'il est gorge ou éventre, je veux être sa complice Destruire l'envie, tronçonneuse au fusil Voilà, ben là nous sommes retour Nous venons d'écouter Fuck Me Freddy Qui est le dernier tube de bad trip on va dire Et le clip est d'enfer Et qui est un grand hommage aux griffes de la nuit Tu peux nous en parler de ce super clip ? Alors c'est un clip maison C'est à dire c'est de l'autre production totale Et c'est en fait donc notre couteau suisse guitariste 7 Alias Maître Hibou Il fait chier aussi avec s'il y a mille millions de pseudos le mec C'est lui en fait le réalisateur C'est lui en fait qui a réalisé Et en fait tous les techniques siens Les costumières, maquilleuses, éclairagistes Tout ça c'est des gens de notre entourage amical et artistique immédiat Donc en fait c'est un clip fait par nos petites mains graciles Entre guillemets artisanal On a acheté du matériel nous-mêmes Et en fait comme on est un peu trop brouillon j'imagine Ou trop chiant pour travailler avec des vrais professionnels Vous êtes des perfectionnistes ou quoi ? C'est ça ? Vous êtes des perfectionnistes ? Oui et non en fait on est surtout des contrôle fric En fait c'est surtout qu'on a pris un peu la mauvaise habitude d'avoir tout le temps On travaille beaucoup en vase clos Et en fait on aime bien tout gérer nous En fait on est beaucoup en autonomie A la base nos albums on les enregistre avec notre ancien ingéson Qui était un ami très proche Et en fait du coup on pouvait avoir un oeil vraiment sur ce qu'il faisait On travaillait vraiment ensemble Et du coup ça nous amie un petit peu entre guillemets la mauvaise habitude C'est pas qu'on fait pas confiance à autrui C'est qu'en fait on a pas l'habitude de travailler avec d'autres Puis en fait... Comme on est un peu quand même des gros cons On va pas se mentir On a surtout des quiches en communication Du coup on arrive plus à communiquer entre nous avec notre bizarrerie Plutôt que de faire appel à un prestataire extérieur Qui aura peut-être pas du mal à suivre nos idées Mais puis il y a aussi cette curiosité L'envie aussi C'est vrai qu'en fait on a toujours envie de faire les trucs nous-mêmes On a cette espèce de truc Genre vraiment on va voir peut-être qu'on peut le faire Et puis en fait au final on le fait souvent Et ça s'est fait un petit peu comme ça C'est notre troisième clip fait par nos soins On avait testé, on avait commencé, on en avait tourné un Le clip de Gretel qui est tiré aussi de notre dernier album Les Comptes de la Tripe C'est un clip entre guillemets tout bête de nous en train de jouer Vraiment le truc classique Mais c'était histoire de faire des tests au niveau du montage des lumières et tout Là aussi c'est notre guitariste écoute au suis humain qui a tout fait On avait tourné ensuite un clip en extérieur En seul Ça s'était très bien passé aussi Même si bon c'était assez rigolo de faire des trucs gores Alors qu'il y avait des promeneurs qui passaient Mais franchement on est tombé sur On a eu de la chance On est tombé sur des gens sympas Qui sont pas du tout Qui ont vraiment pas fait chier Qui ont été amusés C'est juste qu'à un moment il y avait un chien qui voulait jouer avec nous Et du coup c'était un peu C'était le seul truc un petit peu relou Mais c'était mignon quoi Et donc pour notre troisième clip Notre troisième clip en réalisateur autodidacte En boîte de prod En boîte de prod Portnaouac On avait voulu faire plus ambitieux Et en fait donc notre guitariste voulait Il s'était dit Moi je veux faire encore mieux que le clip La bouchère de Hanovre Qui avait été réalisé par une vraie boîte de prod Batard Productions J'en reste très fort d'ailleurs Parce qu'on les aime énormément Et là en fait on voulait Travailler à notre rythme Et faire un truc vraiment ambitieux Donc ça a pris très longtemps Un an pour le faire Peut-être un peu moins Mais genre on a commencé On a dû commencer les prises de vues En février 2019 On a terminé le tournage Juste avant Halloween Peut-être deux semaines avant la sortie du clip Sachant qu'il y a eu des très grosses pauses Genre de deux mois Il y a eu des périodes Où on tournait quatre jours par semaine Sachant que Enfin voilà Ça a été très compliqué aussi D'articuler les emplois du temps Dans tout le monde Parce que Bah oui bien sûr Bah en fait On travaille On a tous des métiers alimentaires Et c'est extraordinaire On avait des comédiens On avait des maquilleurs On avait une nana qui faisait le making-off Et c'est très dur en fait D'arriver à réunir Tout le monde Entre guillemets d'amateurs Qui essayent de faire du boulot de pro En tout cas nous on est heureux du résultat Ouais absolument C'est vraiment un super clip Alors pourquoi Frédéric Ouguin ? J'ai des petits soucis de libido apparemment Parce qu'en fait Il y a quelques années Une période où je n'avais pas très très bien Enfin de toute façon je ne vais jamais très bien Mais là encore moins Et en fait je m'étais matée Je matais Je travaillais à domicile Je travaillais à l'époque à domicile Comme quoi j'étais très entangardiste avant le confinement Et je voyais pas beaucoup de monde J'habitais loin de mes amis Enfin du coup Et quand je ne travaillais pas Je regardais énormément de films Et j'avais regardé Et du coup je m'étais fait J'avais vu quand j'étais adolescente le premier Mais ça ne m'avait pas marquée en fait D'accord Et en fait c'est C'était peut-être en 2014 Je me dis Bah tiens je me l'ai maté les Frédic Après tout J'ai envie de me refaire un peu Ma culture de classique De cinéma élite Et en fait J'avais hâte Je me suis pris vraiment J'ai eu un crush Pour le personnage Et je n'avais pas un rêve érotique Avec Freddy Krueger Et du coup En fait c'était C'était Ouais je ne sais pas J'ai eu une espèce de Vraiment érotique Je ne sais pas si c'était le fait D'avoir une santé mentale Un peu bof bof Mais du coup j'avais eu Une espèce de boum de libido Après avoir vu le premier Freddy Et du coup ouais C'était écrire là-dessus C'est la meuf qui a des fantasmes sexuels Sur Robert Nuglund Qui est un grand fan De cinéma fantastique Robert Nuglund Personnellement Ah bah ça ne vous parle pas Donc voilà Il collectionne les fanzines De cinéma fantastique Et tout ça Donc t'es un grand fan de ça Et c'est vrai Que on rêverait De le voir Venir dans les festivals En France Mais il coûte très cher Oui Mais donc Donc vous avez Ça a été quoi les problèmes Bon à part la réunion De chacun Au même moment Il y a eu d'autres problèmes Il y a eu des anecdotes Sur le tournage Il y a eu des accidents En fait il n'y a pas eu De problème à proprement parler C'était juste aussi Parce que Comme on dit On fait ça sur notre temps libre Donc c'est par exemple La journée on travaille Et le soir Après avoir avalé un sandwich Vite fait Genre c'était tournage De 20h à 4h du matin Et comme on n'est pas Des professionnels Du coup Il y a beaucoup de choses Qu'un professionnel Aurait fait Je pense A une équipe de pros Le clip Il l'aurait fait en 3 jours Sauf que nous On n'est pas des pros Mais on voulait Un résultat de pros Et du coup Tout ce qui est Installation Des lumières Trouver le concadrage C'est quelque chose D'extrêmement Épouvantablement long Oui C'est difficile Et c'était ça C'était la recherche De lumière Puis notre guitariste Il avait vraiment Des idées extrêmement précises Comme il dessine Il avait fait des storyboards Puis c'est quelqu'un En fait Qui voulait vraiment En gros Il a son idée du clip en tête Il faut qu'on lui extrait Avec une seringue Et que ça Et que ce soit recraché A l'identique à l'écran Sinon ça ne va pas Et je trouve ça Parfaitement admirable Et je comprends à 200% Que ce soit ça Mais du coup Il y a beaucoup de tâtonnements Parce qu'on fait des plans Voilà Le simple fait D'installer De faire de la mise en place Des lumières De la caméra D'être concentré Tout le temps Alors qu'on est entre copains Déjà Ça c'est pas toujours facile Après quoi Déjà 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 Il y a ça Donc en fait Le fait Voilà Le fait de ne pas avoir La méthode de travail Des professionnels Qu'on est entre guillemets Si je puis dire En plein apprentissage En plein tâtonnement C'est très 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 compliqué Il y a le fait aussi Que les décors Les décors C'était des lieux On a fait avec les moyens du bord On n'a fait pas en studio Par exemple Certains décors Qu'on voit Dans le clip C'est la maison De notre caméraman Romain Bariel D'ailleurs Que j'embrasse très fort Et on embrasse très chaleureusement Ses parents Qui supportent nos conneries D'ailleurs Qui nous prêtent leur maison C'est devenu notre QG Il y a aussi Le salon de tatouage Donc de notre guitariste Qui n'est pas du tout Qui ne ressemble vraiment pas A une maison Donc il a fallu réaménager Donc il y a quand même eu Aussi de la recherche Au niveau des accessoires Pour tout ce qui est maquillage C'est une amie C'est une amie très proche Qui nous les a fait Mais elle n'est pas professionnelle Et en fait elle aussi Elle a appris sur le tas En regardant énormément de tutos En fait elle s'est formée Sur internet Elle a appris à faire La pâte à chair A faire des bons A faire un faux sang Qui soit crédible Qui n'a pas besoin de retoucher Enfin qui ait une bonne texture Qui ait la bonne consistance Qui ait la belle couleur Qui ne fasse pas Cette espèce d'effet peinture Ou qui soit trop rose Mais voilà par exemple Le maquillage de Freddy C'était environ deux Au début ça prenait presque trois heures Au final ça prenait deux heures Puis aussi on a tourné Une partie des scènes de Freddy En pleine canicule Je me rappelle Il y a Menseille Donc il faisait 37 degrés On était dans une Donc on avait beaucoup de scènes Qui tournaient C'était dans un magasin Puisque c'était le salon de tatouage Qui est un magasin Qui était une très grande pièce Où il y avait une clim Qui était défectueuse Et donc il y avait le maquillage Qui fondait Il n'a pas taché Parce que ça ne tenait pas trop Au niveau de la bouche Il ne pouvait pas boire Enfin ici Il pouvait boire Mais avec une paille Enfin ça allait au bel maquillage Il fallait des retouches Très régulières Mais on essayait de faire Du coup on lui disait S'installer sous la clim qui marchait À côté de ça On va dire Il n'y a pas eu d'accident On soit déploré J'ai failli juste me péter les genoux Parce qu'il y a une scène Où je chute Et du coup Pour que ce soit parfait On a dû la faire une dizaine de fois Sauf que pour que ce soit crédible Je tombe vraiment Donc je me suis retrouvée Avec des bleus Je boitais littéralement J'ai eu du mal à me déplacer Pendant 2-3 jours Tellement je m'étais fait mal Ah oui C'est vraiment quel rôle quoi Ou alors il y a eu une scène aussi Où notre batteur On le fait tomber En fait D'une table D'une table médicale Ça fait un grand splotch par terre Quand il a touché le sol Voilà on a fait Des cascades nous-mêmes Mais c'était rigolo C'était amusant On s'est quand même D'entendre Ça a été très prise de tête Et encore moi je m'en tire bien Parce que moi je ne suis qu'actrice Mais voilà il y a eu Beaucoup de recherches Il y a eu aussi Beaucoup de retouches Parce qu'on avait des projets De scènes Notamment on voulait faire quelque chose Une des morts En extérieur On voulait essayer de reproduire Une des morts occultes Du 3ème Freddy Bien sûr Je spoil un petit peu Pour ceux qui n'ont pas vu le film Mais il y a une scène Où il enlève Où il arrache les veines Des bras d'un jeune homme Et il s'en sert Comme d'une marionnette On aurait voulu faire cette scène là Mais disons que c'était Pas possible Avec nos connaissances actuelles De faire ça Sans que ce soit foireux Et si c'est pour faire un truc foireux Ça ne sert à rien Autant rester expérimenté Mais ça ne sert à rien aussi De se ruiner Et de Il faut être un minimum Avoir un minimum confiance Et là il y a la faisabilité du truc Qui était tellement pas sûre On a laissé tomber cette idée Donc il y a eu beaucoup De réécriture Voilà C'est une excellente expérience Et on est très content Que le résultat Ça valait la peine Ça valait la peine Et tu étais dans ta passion Ta passion du télémat fantastique On était très En fait on voulait faire Un hommage Pas qui se prenne au sérieux Mais qui soit sérieux On ne voulait pas faire une parodie Après voilà Dans l'absolu Si les gens trouvent le clip marrant Enfin c'est tant mieux Je préfère que les gens rient Plutôt qu'ils pleurent On pleure suffisamment assez Mais le clip est de l'humour Mais on a voulu faire un hommage Plus qu'une parodie Ou un truc On n'a pas voulu se foutre De la gueule de Freddy en fait On voulait vraiment célébrer Ce cinéma des années 80 Même avec des petits éléments de look Un peu Un peu Entre guillemets ringards Genre Moi j'ai En guise de chemise de nuit J'ai le sweat de sport De hockey J'ai un chouchou rose dans les cheveux Ce genre de choses C'est génial Et ça c'est un cinéma des années 80 Qui nous manque beaucoup De toute façon Je suis très nostalgique Même encore aujourd'hui Je continue à regarder des slasher Des bandos Des années 80 Avec un certain plaisir Même s'il y a Même s'il y a une imperfection C'est souvent la même chose Il y a quand même vraiment J'ai une vraie tendresse Pour ce cinéma là Et je pense que le reste du groupe Notre batteur notamment Seager lui Lui il a aussi une vraie curiosité Un vrai amour Pour ce cinéma là Un peu vintage Qui est attachant en fait Qui est aussi associé A beaucoup de souvenirs d'enfance Pour des gens de notre génération Casque d'or Bouches de rubis Veux d'eau noire Tout à l'anguille Milon et plumes sur peau d'amande Elle a maintenant tout une grande Et bah c'est lui la pellicule Pour le sourire de sa maman Des esthétés de ses dents Elle est pourtant bien minuscule Sur le chemin du collège Les parents chassent les bonnes gens Condamne le rouge sur les lèvres De s'être blanc De femme enfant Et de D'un soir Monstreux D'un soir On l'a Peu et baby Baby bomb Bailroom Couronne Bonne veille Que moi My real Princess baby Baby bomb Baby bomb Dans l'atelier sombre et baroque Elle prend des posées Qui voquent que d'y va Nombre et d'indécence Si loin du sucre de la France Réneux D'un soir Monstreux D'un soir On l'a Peu et baby Baby bomb Bailroom Couronne Bonne veille Que moi My real Princess baby Baby bomb Ma poupée, ma catin Tu auras un câlin Si tu écartes les cuisses J'ai surfer des caprices Sur le chemin du colère Les enfants pure et innocents Ils calment du rouge Je suis sur les lèvres De cette troublante Femme-enfant Na 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 Haideux D'un soir Monstreux D'un soir Bonne Peu et baby Baby bomb Bailroom Your lap Quoronne Born Put me Come on inic Lumière Coo-la ось 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Écoute ça, écoute ça, c'est son fréquence éveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Fréquence éveil. Let's start the party. 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 là je l'assume pas trop ou j'aime pas oh j'ai chanté comme une merde bon ça je me le disais tout le temps mais là en fait c'est cet album là il n'y a pas beaucoup de prétention et en fait il n'y a pas un seul truc qu'on n'aime pas dessus on trouve qu'il est on a fait plus court on a fait un album plus court il doit faire 43 minutes je crois alors que les autres il faisait presque une heure enfin par exemple splendor et viscère il fait presque une heure mais là par exemple on a fait un album qui était court mais pas court foutage de gueule on a mis en fait on n'a pas voulu faire du remplissage on est vraiment allé droit au but avec les morceaux qui nous plaisait le plus les textes qui plaisait le plus oui il y en a certaines en fait il y en a certaines d'habitude la plupart du temps des idées des textes et viennent de moi rapport à ma vie ou rapport enfin ou des choses que j'ai vu qui m'ont marqué ou ce que m'évoque le morceau parce que bon 7 il compose il compose extrêmement vite je pense que techniquement on est censé à toi ça à 77 albums là tellement d'être compo alors que alors que moi je suis une grosse glandeuse au niveau texte je suis hyper à la bourg des fois en fait j'ai des images ou des histoires qui me viennent quand j'écoute ses morceaux quand j'écoute ses compositions et parfois ben en fait c'est quand il met des titres de travail enfin il met des titres des fois il met des conneries il met des titres débiles provisoire mais d'autres fois il met des trucs un peu plus sérieux par exemple pour car nous sommes nombreux à des morceaux donc des contes de la tripe en fait c'était il avait intitulé le morceau le titre de travail comme ça et donc fatalement un morceau de démoniaque qui va traiter de possession donc le c'était tout trouvé c'est plus c'est d'une certaine manière c'est lui qui m'impose ou qui me suggère le thème donc voilà après tu as fait une tournée c'est ça en 2018 automne 2018 a fait une nouvelle tournée c'est ça alors on n'a pas vraiment fait de tournée parce que c'est très dur pour un groupe on va dire de province de faire de 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 s'exporter fin de quitter celle de de quitter sa région j'imagine que c'est peut-être un peu un peu plus facile du moins moins difficile pour des groupes parisiens et encore on va dire une tournée c'est un bien grand mot mais on a fait pas mal de dates en 2018 2019 en dehors de la région on a joué à colmar on a joué on a joué au luxembourg on a joué en lorraine on a joué de nos meilleures dates on avait joué au dark bresse de bourg de bourg en bresse c'était une excellente expérience et voilà et pas mal de dates aussi dans le sud merci c'est mon c'est une cigare au talon la londres scott de la maison interdite embudiment nos esprits chagrins sans passion leurs réprimants les morales sont les bienvenus en paix organisés par le patron à d'antique par un vicombe salopeuse et satyre les cœurs les plus corromptu sondreuse et satyre la 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 Subir, vieillir, vivre comme un con Qu'à deux devoirs, quelle punition Les lignes au plaisir jaillissent des brumes Nous ne gardons qu'à titre posthume Le paradis bâtisse N'essayez-lui que les avantages Mais sur ton bon festif Présente tellement plus d'avantages Oh, fuck it, showtime Fuck, 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 showtime Le cœur est à la fin En ce nightclub, si c'est l'être Fuck, 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 showtime J'aime dans tous les amants fricts Au rendez-vous de la bête 5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party Écoute ça, écoute ça Et son fréquence est faible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La La Velle est d'Ontario La Velle est d'Ontario Dans sa blanche et moulette Le genre et deux silhouettes Que l'homme n'est qu'il y a sa fenêtre La douceur du son livre Et lui, il est très clair Quand on rêve, il est crédit Il est triste de part en part Son vice et sa malice Rebutant mon bel ventre Qu'il est d'en joué ventre Je veux être sa complice Déjouer l'ennui Trançonneuse au fusil Je préserve et choisir Les griffes de la nuit Drop me, Freddy Les yeux ouverts Je donnerai ma vie Pour t'es-tu, remain in I see Du torturant Pour s'éminer ses belles gamines Des chambres en lune Pour ces petits coups parfums Cap-corps Freddy me foutra aux pieux Trois, quatre, 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 cinq, six, une, cinq, six, un Plongeon dans les interstices 7, 8, 8, 8, 7, 8 Voilà, alors Nous sommes de retour avec Sikiko, Mori La chanteuse de Backstrip Et on a un autre invité aujourd'hui Depuis maintenant, un chat Alors, je voulais te demander Il y a eu une évolution technique Au fur et à mesure des années De peine Excuse-moi, ça ne capte pas très bien Des évolutions techniques Oui, beaucoup Parce que forcément, on apprend Des évolutions techniques Moi, après, je suis une énorme bille Je suis une grosse quiche au niveau technique On va dire, moi, d'un point de vue strictement technique Dans ce qui me concerne, moi Déjà, j'ai appris à arrêter de chanter faux Donc, je ne dis même pas ça en plaisantant C'est que je n'avais, à la base Quelqu'un qui n'a pas du tout de formation musicale Donc, du coup, c'était une catastrophe Moi, à la base, je poussais des gueulantes Sans me poser des questions sur la musicalité et tout Et par bonheur, j'ai été très épaulée Par le reste des autres membres de Backstrip Qui sont beaucoup moins sourds que moi Donc, on va dire Avec le temps, on va dire J'ai appris à maîtriser un peu les gueulantes L'écrit Mais aussi, de temps en temps Même si je suis encore, entre guillemets, un peu timide Sur ça À chanter en voix claire D'accord Même si tu n'es que par petits morceaux D'accord Et ton jeu de scène, alors ? Tu étais déjà avec un... Le jeu de scène, c'est... En fait, j'ai ce problème que je pense beaucoup de gens ont C'est toujours cette peur que le public s'ennuie Donc, en fait, j'avais tendance à en faire trop Et donc, à m'épuiser bêtement Donc, j'ai appris à m'économiser À faire un peu... À faire un peu attention à moi, ma respiration Et puis aussi que ça ne sert absolument à rien De gesticuler dans tous les sens Parce que, déjà, je ne suis pas toute seule sur scène Donc, puis en fait, généralement, il y a le travail d'éclairage Tout ça, il y a aussi ça qui donne du mouvement à la scène Donc, en fait, les gens ne voient pas un truc statique Donc, j'apprends à mieux gérer ma manière de me mouvoir sur scène On essaye d'avoir des interactions les uns et les autres Et ton gode micro, là, c'est depuis le début ou c'est... Non, ça aussi, c'est un hasard complet C'est une fois, on avait joué dans une salle de concert Près de Marseille, qui s'appelait Le Local Qui n'existe plus aujourd'hui Qui était remplacée par un autre club Qui s'appelle Le Sheridone Où on joue assez régulièrement Et en fait, ils avaient une déco En fait, c'était un élément de la déco Ils avaient une espèce de truc D'un bon goût absolu Une tête de buf ou une tête de cerf en bois ou en plastique Et il y avait quelqu'un qui avait mis cette espèce de gode Qui est plus en jouet qu'autre chose Parce que je pense qu'aucun être humain au monde Ne peut prendre le plaisir avec cette chose qui est creuse Qui est molle Enfin, qui bambou, quoi Et en fait, c'était On rangeait nos affaires Et puis notre ancien guitariste, il l'a embarqué Il l'avait mis dans nos affaires Genre l'air de rien, tac tac Il l'a piqué, quoi Et en fait, on a découvert que ça faisait pile la taille Que ça faisait pile la bonne taille, en fait Pour aller à un embout de micro Alors maintenant, depuis quelques années Je suis passée au micro HF Maintenant, j'ai du sans fil Donc je suis tranquille Mais à la base, on faisait passer le fil par l'urètre Donc c'était un peu dégo Alors dis-moi, est-ce que tu vas bientôt faire une tournée à Paris ? Ben, on aimerait énormément Mais là, c'est très dur de faire des projets Ouais, là c'est un peu difficile qu'est le coronavirus Mais disons que là, on sait Évidemment qu'on aimerait beaucoup jouer à Paris On a quelques pistes Mais là, pour le moment C'est extrêmement dur de faire des projets Ouais Donc en fait, je ne dois même pas m'avancer Parce que même, on a eu quelques dates annulées Là, on est en train de voir pour les reporter Bon, il y en avait une C'était, on devait jouer dans un festival On sait que même l'année prochaine Ça risque de ne pas pouvoir se faire On devait jouer au Chronambus dans l'Est de la France C'est une convention auto-vintage Un truc assez... Une des plus grosses conventions apparemment de l'Est de la France Sauf que là, du coup, c'est tombé à l'eau Et l'an prochain, a priori, il ne devait pas y en avoir Il ne devait pas y en avoir d'édition Donc si ça se fait, ce ne sera pas avant deux ans Et puis, on est en train de voir Pour mettre notre date lyonnaise Mais moi, je n'ose pas faire de... Je n'ose pas du tout... Il y a tellement de rebondissements tout le temps Avec cette connerie d'épidémie Que je trouve que c'est extrêmement difficile de se projeter Après, on n'est pas en stand-by pour autant Nous, on continue de se croire On continue de répéter Et du coup, on en profite pour composer Pour écrire Et préparer un petit pétrième Absolument Et ça serait pour bientôt, à l'an ou pas ? Il faut qu'on arrive à trouver où l'enregistrer On a des pistes On a une amie sur Paris Qui a un studio absolument démentiel Donc je pense qu'on la sollicitera Mais il faut voir comment ça se boublie Au niveau des déplacements Des emplois du temps de chacun Nous, en tout cas, nous, on continue à travailler Il y a encore quand même pas mal de travail On passe déjà sélectionner les morceaux Il faut écrire les textes Composer les lignes de chant Donc on va dire, on a encore du pain sur la planche Avant de s'y mettre Mais peut-être En tout cas, on a quelque chose qui est quand même bien avancé On a un projet qui est quand même Ok, alors dis-moi Que rêve-tu de faire ? Il y a des choses encore que tu as envie de faire ? Rapport à Bad Trip, en général, dans la vie ? En général, parce que tu es une artiste Il y a les peintures, il y a les photos avec toi Très originales, etc. Donc moi j'adore... Oui, idéalement, on aimerait bien que Bad Trip, on arrive à bouger On aimerait bien faire des dates un petit peu partout en France Moi j'adore jouer en Bretagne Qui est genre la région la plus opposée en France par rapport à nous Donc c'est assez compliqué de s'y rendre Donc nous, de toute façon, on va profiter aussi de cette pause forcée des concerts Pour un petit peu s'organiser Peut-être investir dans un camion, tout ça Pour être plus facilement mobile Plutôt que de se déplacer à deux voitures On va réfléchir à pas mal de choses Pour être plus organisé au niveau des dates, plus mobile Des rêves, il y en a énormément Enfin voilà, pas mal de dates avec Bad Trip Que Bad Trip est enfin le succès qu'il mérite Tant mérité, le succès, tant mérité, comment dire ? Ah bah disons qu'après franchement Si on n'y croyait pas un minimum Si on ne pensait pas que ce projet En valait vraiment la peine Je pense qu'on aurait arrêté depuis Ben Lurette En soi, on n'est pas un groupe qui roule sur l'or N'est rien Mais on n'est pas intermittent On n'est pas en train de faire des tournées On n'est clairement pas de tournées mondiales Mais on pense vraiment que notre projet mérite d'être écouté Qu'il a sa petite particularité Qui fait qu'il peut marquer certaines personnes Et je pense que déjà De laisser une petite trace dans le slip de l'histoire C'est déjà une petite victoire Absolument Alors tu aimes beaucoup le cinéma Est-ce qu'il intéresse à ce pas de jouer dans la fume d'or ? Alors de jouer Moi j'ai déjà eu l'occasion de jouer Dans un projet expérimental Un projet Une sorte de performance filmée Qui s'appelle Pagane Variation De la performeuse Agide Artistein Où en fait on jouait On était différents artistes Et on jouait des cartes Du tarot de Marseille Des arcanes du tarot de Marseille D'accord Et je chantais une des chansons de Patrice Habillée en poupée Sur un lit à Baldaquin Jouer dans un film d'horreur Moi me voir en tant qu'actrice Avec ma voix De la vie de tous les jours Je pense que ça me perturberait un peu Après j'ai un projet qui est sur le feu Un ami qui aimerait réaliser quelque chose Un long métrage Un court métrage Déjà peut-être commencé par là On verra bien comment ça me fait Mais je pense que ça m'amuserait beaucoup Parce que c'est vrai que je trouve Que le côté de voir Le fait Un projet qui Un projet qui s'érige petit à petit L'ambiance des tournages C'est quand même assez sympa J'avais joué dans un court métrage Il y a quelques années Mais qu'on n'a jamais pu terminer Avec une équipe sur Toulouse Un moyen métrage On espère pouvoir le terminer un jour Alors que Surtout qu'il est quasi fini C'est juste qu'il manquait Il y a un acteur Qui nous a planté Le jour même d'un tournage Et on a eu des problèmes Au niveau des lieux Donc on n'a jamais pu finir le truc Donc en fait J'ai déjà plusieurs projets sur le feu Mais Je trouve que C'est vrai que ce serait amusant Je pense Je ne sais pas si c'est un rêve Parce que je fais déjà d'autres choses à côté Que ce n'est pas spécialement Ma priorité absolue Mais Ça m'amuserait Ouais Alors on va parler un tout petit peu D'où on s'est rencontré Au Sadique Master Un festival Que tu aimes beaucoup Et je sais que tu es présente Pratiquement chaque année Si j'ai bien compris Je n'ai manqué qu'une année Parce que J'avais eu Une galère d'emploi du temps Je n'ai pas pu m'y rendre Je crois que j'ai juste manqué La troisième ou quatrième édition Sinon je m'y rends chaque année Et Depuis l'an dernier De manière Très officieuse C'est mon aide En tant qu'amie Je fais certains sous-titrés Pour des films D'accord Ça ne me permet En fait c'est une excuse Pour ne pas payer ma place Mais tu apportes un soutien A Thinam Qui est un mec charmant Et qui se bat Pour Thinam Bah oui Parce qu'en fait J'avais connu On s'était Via Facebook On avait sympathisé Via Facebook Il était tout jeune Il avait peut-être 18 ans Je crois Ça remonte un petit peu C'était A l'époque Où le festival C'était En fait Sadique Master C'était un site internet Avec des critiques de films C'était pas du tout Je sais même pas S'il y avait vraiment Enfin ça existait Depuis pas mal de temps En fait Mais il y avait Moi j'avais connu Du coup Ce qui était revenu Avec le confinement Le festival virtuel On allait sur une sorte De chatroom privé Où il y avait Les diffusions de films En direct Et c'est vrai Que j'avais trouvé Que l'idée était sympa Assez amusante Puis quand il y a eu Le festival Quand le festival S'était concrétisé La première édition C'était en 2013 2014 Je sais plus Au cinéma Les trois Luxembourgs Ça avait été Un franc succès Puis c'est vrai Qu'il y avait Le décalage Entre les films Ultra gore Ultra scato Ultra sanglant Dégueulasse Qu'on vient voir Et la camaraderie La gentillesse Des gens qui participent C'est quand même Un truc qui est Très très plaisant Ah ouais Mais c'est fun Quand les gens sont rares Et qu'il y a la bonne ambiance Puis voilà Il y a beaucoup d'amitiés On va dire D'amitiés à la base virtuelle Qui sont devenues Des amitiés Dans la vraie vie véritable Du coup C'est aussi Les retrouvailles Des copains Qui habitent Qui viennent sur Bordeaux Par exemple Des gens Qu'on a rencontrés Via Pas le forum Mais via les pages Facebook Via le chat Qu'on a plaisir A revoir chaque année Parce qu'on habite Parfois A plus de mille kilomètres Les uns des autres Donc on n'a pas spécialement D'occasion de se voir Et ça c'est vraiment Le rendez-vous annuel On va dire D'accord Alors je voulais te demander Où on trouve Tes albums Les albums de batterie Que j'ai commandé Pas nous Il n'y a que nous Qui les vendons Ah d'accord Donc il faut te contacter On n'a pas de distributeurs On est un putain de groupe De clodo On est des clodos Non 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 C'est pas clodo C'est un groupe Qui s'organise autour de soi-même On est En fait Autoprand Ça veut dire Personne ne nous aime Personne ne veut nous distribuer C'est ça Soyons lucides Donc personne ne nous aime Mais en même temps Jadis nous avons été Jadis nous avons été distribués Puis quand on a vu Le peu de thunes Qu'on se faisait En étant distribués On se dit Que c'est pas plus mal L'autoprand Donc en fait On vend nos albums Sur Bankcamp Et là en fait On est en train de préparer Toute une collection De t-shirts On a tout un tas De visuels Super sympa Pour du merch Après On attend de voir Est-ce qu'on les sort Est-ce qu'on les sort On va dire Ces mois-ci Ou est-ce qu'on attend Que les concerts reprennent Parce que c'est quand même Plus sympathique De vendre en direct Avec les gens Il y a quand même Un contact Qui est plus sympa Les gens aiment bien voir Aiment bien voir Les t-shirts Les choses en vrai Mais voilà Donc c'est nous On vend tout Sur notre Bankcamp Super C'est moi qui fais Les paquets avec l'amour Ah bah voilà Avec une petite dédicace À l'interview Si les gens demandent C'est vrai que des fois Quand il y a beaucoup De commandes J'avoue j'ai pas trop Le temps de le faire Mais quand c'est demandé Il n'y a aucun problème Gentiment Quand c'est demandé Gentiment Comme on dit Alors tes liens Facebook Pour pouvoir te suivre Vous suivre je dirais Ah bah c'est tout simplement Bad Trip Alors c'est très con Mais c'était le truc D'ado Débile Bad Trip officiel Genre comme s'il y avait Un autre groupe dans le monde Qui allait avoir l'idée de merde De s'appeler comme ça C'est genre C'est le truc Mégalo à la con quoi C'est genre Comme Toto du 13 À l'époque des Skyblog C'est genre Donc c'est tout simplement Bad Trip B-A-D Espace Trip Comme les tripes À la mode de camp T-R-I-P-E-S Donc on nous trouve facilement On a notre site officiel Absolument magnifique Et bouleversant De beauté Avec Et de vérité Qui est une salle de cinéma Interactive Et pour la petite histoire Notre site officiel Qui est donc bouleversant De beauté C'est l'acteur Qui fait Freddy Dans le clip Fuck me Freddy Qui l'a fait Bien Ok super Donc on est sur On est sur Bandcamp On est sur Youtube Où il y a tous nos clips Ainsi qu'une vidéo Où je vomis Sur scène Ah d'accord Ok Est-ce que tu es sur Instagram Ou plus ? On est sur Instagram Même si j'avoue Que pour En tant que groupe Je suis un peu sceptique Je suis pas très fan D'Instagram En tant que groupe Je vois qu'il y en a Qui se démerdent super bien Stéphane Buriez C'est une vraie influenceuse Il poste tout le temps Et je me dis Mais il est trop doué Quoi Puis il est sur self aussi Sur un Instagram Qui est hyper interactif Donc j'espère arriver A faire un truc comme ça On est aussi sur Twitter Mais je n'y suis jamais Parce que j'aime pas Twitter Donc nous c'est essentiellement Facebook Pour tout ce qui est commande Et pour écouter les albums en ligne Il y a les trois albums Qui sont en intégralité Sur Bandcamp Avec les paroles Donc voilà Nous l'essentiel Pour nous découvrir Bandcamp Notre site officiel Facebook Et Youtube Pour les clips Voilà On a fait le tour Je crois Qu'on a fait une belle interview Malgré quelques problèmes techniques Mais C'est les aléas du direct Là c'est vraiment le cas Exactement Et puis on a passé Une bonne heure Voir plus Ensemble A te découvrir A découvrir Batrip Et j'espère qu'un de ces jours Quand tu seras sur Paris Tu viendras nous Dans l'émission elle-même Et tu joueras Avec grand plaisir En tout cas Bon déjà On espère déjà jouer sur Paris Moi à titre personnel Quand tu auras le prochain Sadique Master Festival Qui est censé Se tenir à la fin de l'année Et on touche du bois Pour que Pour que Le festival Se concrétise L'édition de mai De mars Qui avait été annulée Enfin Que ce ne soit pas Une annulation définitive Mais bien au report En tout cas C'est ce que l'organisateur TINAM Espère faire Donc en tout cas Moi à titre personnel Je devrais être sur Paris Cet automne D'accord On a un passion De te retrouver Et de parler avec toi De cinéma fantastique Et de musique Donc voilà C'était une émission On y rock Avec Idico Mori Comme ça j'espère Je ne suis pas trompé Et C'était super plaisant Et on a parlé de Bad Trip C'était une émission En même temps musique Et en même temps Un petit peu cinéma Donc un peu de ciné forever En même temps Dans une même émission Et Je te venais A te remercier beaucoup Malgré tous les problèmes Qu'on a connus Durant cette émission Merci aussi Parce que je me doute Que ce n'est pas facile aussi On va remercier la boule Parce que ce n'est pas simple C'est le long qu'on puisse dire Mais on a réussi A faire une émission Et je suis vraiment Très très heureux Et qu'on va la partager Et que Beaucoup d'autres personnes Vont Vont te suivre Et Parce que Tu es vachement Aimer A travers les fans De cinéma fantastique Qui aiment ta musique J'en suis très touchée Merci Je te le dis Et Voilà En tout cas Merci à toi Merci à vous Et Nous Nous retrouverons La semaine prochaine Lundi prochain Avec un nouvel artiste On va Harky Mais Ne vous inquiétez pas Il y en a plusieurs Sous le manche Comme on dit Et Il n'y aura pas de télé Forinvers cette semaine Et puis Moi je vous embrasse bien fort Et une bonne soirée A vous tous Bon courage Pour le confinement J'espère qu'on va s'en sortir Et retrouver nos habitudes avant Avec les concerts De Bad Trip En particulier Oui Et d'autres concerts Evidemment Voilà Je vous embrasse bien fort Merci beaucoup Je vous embrasse tout le monde aussi Salut à tous Merci à vous Merci à vous Vas-y tu peux passer Alors c'est Bébé Bon Oui C'était cool On a mis sur C'est une musique C'est une musique Casque d'or, bouche de rubis Venon noir, tout à l'anguille Milon et plume sur peau d'amande Elle a vraiment tout une grande Et bah c'est lui la pellicule Pour le sourire de sa maman Déseste-tête et de ses amants Elle est pourtant bien minuscule Sur le chemin du collège Les parents chassent les bonnes gens Condamnent le rouge sur les lèvres De ce troublant de femme-enfant Raineux d'asseoir Monstreux d'asseoir Pour l'or Peu-mêle, baby Baby-bomb Belle robe, couronne Bonne veille de bronze My real pieces, baby Baby-bomb Baby-bomb Belle robe, couronne Bonne veille de bronze My real princess, baby Baby-bomb Ma poupée, ma catin Tu auras un câlin Si tu écartes les cuisses J'ai chanter des cartes Sur le chemin du collège Les enfants purs et innocents Ils calment du rouge sur les lèvres De ce troublant de femme-enfant Na-na-na-na 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 Raineux d'asseoir Monstre d'asseoir Pour l'or Peu-mêle, baby Baby-bomb Belle robe, couronne Bonne veille Comme on My real princess, baby Baby-bomb Ragnons le frit Comme le renne Compte je te fais Le mêle n'a qu'elle Baby-bomb Baby-bomb Br céle Br céle Br객 Five Four Three Two One Zero Let's start The Party